On se retrouve en direct d'Annecy, rue de Sinclair, avec Mathieu d'H2O et Laurent de Savoie News. Et puis l'INSEC, notre partenaire pour cette journée terrasse. Et Dalila, comment ça va Dalila ? Ça va pas mal, plutôt ravie de vous retrouver et ravie de retrouver les terrasses. Et Dalila Saadi Brocli, qui s'occupe de la communication pour des chefs étoilés. On va en parler dans quelques secondes. Entre autres. On a de nombreux invités sur ce nouveau plateau. On donne un peu la liste ? Et bien donc Dalila Saadi Brocli, je viens de le dire. Bravo, bienvenue, welcome. Pierre-Etienne Flancard, on parlera de rugby et du club d'Annecy, mais également de l'activité en station. Parce que Pierre-Etienne Flancard a une entreprise qui travaille beaucoup avec les stations de ski. Et puis on va retrouver également Catherine Perrier, qui est propriétaire du restaurant La Cabane, juste en face de la buvette du marché où nous sommes accueillis ce matin. Ainsi qu'un invité de dernière minute, on recevra la CGPME 74. La CGPME, en effet, Gilles Berlion, on parlera des petites et moyennes entreprises. Allez, générique. Émission spéciale. Retrouvaille en terrasse avec l'INSEC, en partenariat avec H2O, la radio du lac d'Annecy. Ah, c'est la course, hein ? C'est la course. Ouais. Bien installé ? Ouais. Bon, Dalila, on enlève les masques. On enlève les masques. On peut, maintenant on peut. On l'autorise pendant le live. On est en terrasse, on a le droit. On aura le masque. Moi, je suis vacciné, mais vous, je sais pas. À toi aussi. Demain, demain. Vous êtes trop jeune, vous êtes trop jeune. Non, demain, j'ai rendez-vous. C'était fait samedi. Bon, formidable. Tout le monde peut se faire vacciner, maintenant, Laurent. C'est ça qui est formidable. Bon. Dalila, on est là pour parler des chefs, parce que tu les suis depuis de nombreuses années. Les restaurateurs. Les restaurateurs. Le monde des CHRD en général. Alors, comment ça se passe ? Quels sont les échos que tu as eus depuis ce matin ? Alors, aujourd'hui, t'imagines bien que tout le monde est très heureux d'ouvrir. Nous, on a préparé quelques ouvertures pour différents restaurateurs anessiens et une à Chamonix. Bah, écoute, c'est le bonheur. C'est le bonheur. C'est la vie retrouvée, c'est le début du chemin et on sait que jusqu'au 30 juin, il y a pas mal de boulot à faire. Et ça va être fait et ça se fait dans un optimisme incroyable. Ce matin, on avait un témoignage d'un restaurateur d'Albertville qui disait que c'était compliqué de retrouver du personnel, de remettre les gens au boulot. C'est vrai, tout ça ? Alors, écoute, j'ai l'impression d'être une agence d'intérim. Puisque je reçois des appels tous les jours. Moi, je ne suis pas tenu à un plateau, donc je ne peux rien faire pour toi. Est-ce qu'on peut donner ton numéro de portable à l'antenne ? Non, mais oui, c'est l'enfer. C'est vraiment très, très compliqué. Comment on explique ce problème ? Alors, il faut quand même savoir qu'avant le confinement, il manquait déjà 250 000 salariés dans l'hôtellerie-restauration. Aujourd'hui, c'est plus de 100 000 en une année qui ont été perdus. Comment ça s'explique ? Ça s'explique par le fait que ce sont des métiers difficiles, que les gens de la restauration ont retrouvé des boulots dans la grande distribution, ont fait autre chose, sont rentrés le soir chez eux. On a envie de trouver une page, finalement, je crois. Oui, rentrer le soir chez soi, ne plus travailler le week-end, retrouver sa famille. Il y en a qui ont pris l'habitude et aujourd'hui, on a abandonné. Mais je suis convaincue qu'il y a une nouvelle génération qui va arriver. Tu es dans la com aussi ? La com a aussi subi, il faut le dire. Comment ça se passe ? Comment tu vas rebondir, là ? Alors, écoute, comment je rebondis ? Parce que je ne lâche rien. Non, mais, madame a dû t'arrêter. Mais ceux qui connaissent Dalila, ils savent qu'elle ne lâche rien. Non, je ne lâche rien. Écoute, c'est compliqué et c'est en même temps extraordinaire de se réinventer. Alors, je me réinvente et puis c'est comme ça et ça me va. Et ça me va vraiment bien. Bon, tu as l'air heureuse. Oui, je suis heureuse. Bon, d'accord. Un message à passer à tes amis, à tes amours, non ? Je suis mariée. D'accord, excuse-moi. C'était en sujet, ok. Bon, merci en tout cas, Dalila, pour ce petit clin d'œil. Et puis, à très vite sur Annecy et en Haute-Savoie. On est vrai pour s'entendre depuis la grosse manifestation qu'on a organisée avec Karine. Karine, qui est là, justement. Une copine, une copine ? Une amie, une amie très chère avec qui on a traversé ces épreuves difficiles en se soutenant. Je vous rappelle qu'on est en direct d'Ancy et que c'est Karine qui nous invite depuis le début de la journée. Merci, Karine. On fait des allers-retours entre la Savoie et la Haute-Savoie, mais on y arrive. Ben oui, écoute, c'est un peu la même chose. On fait tous partie du même bateau. Merci beaucoup. Alors, vous savez qu'on a Emma, notre animatrice, qui se promène à travers la ville. Et Suspense, elle n'est pas très loin. Elle va peut-être aussi un peu repérer l'ambiance du coin et du quartier. En effet, Laurent, je me trouve juste à côté sur la rue Sainte-Claire et ça commence à prendre vie sur la place. On va aller voir quelques personnes qui commencent à installer leur terrasse. Hop. Allez, je vais voir. Bonjour. On est Savoie News. On est là aujourd'hui pour la grande réouverture. Est-ce que vous êtes prêts ? On voit qu'on est en train d'installer les terrasses. On est prêts, on attend les clients. On espère qu'ils vont être au rendez-vous. Un patient ? Un patient, oui. Pas trop quand même, mais un petit peu, oui. Un petit peu de stress aussi, d'appréhension par rapport à cette réouverture ? Le stress peut-être pour les 50% de terrasses. Après, du coup, il y aura forcément moins d'activités. Donc, le stress au niveau du travail, non. Mais pour les clients, oui, un petit peu. Je vous souhaite plein de courage et une très bonne journée. Merci. Merci. On va aller prendre un peu la température du côté, cette fois, des clients. Allons-y. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Merci. Et vous ? Très bien. Comment ça se passe ? Vous êtes content ? Nous, on profite. Vous, vous travaillez. Vous ne pouvez pas profiter. Donc, oui, voilà. On est en terrasse. On est bien. Au soleil, en plus. Donc, c'est super. Le premier petit café. Voilà, c'est ça. Ça fait du bien. On a le sourire ce matin. Et puis, on espère la voir encore longtemps. Et le soleil. Oui, le soleil, un peu. Et bonne très bonne dédiscation, messieurs. Bonne matinée. Merci. A vous aussi. Profitez bien. Merci. Merci. Au revoir. Laurence, c'est tout bon ? Je vous repasse l'antenne. Le train est le pire. Heureusement qu'elle n'a pas la carte bancaire de Savoyenus. Elle a pris ta carte bancaire. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Bon, on a des rugbymans. Peut-être qu'elle va revenir vers nous dans quelques minutes. Je l'espère vivement. Comment va le président du rugby d'Annecy ? Alors, dans l'ensemble, le président se porte bien. On est, comme vous le savez, la saison est terminée. Maintenant, on se projette sur la nouvelle. On espère vivement que l'ensemble des joueurs, équipe 1, Fédéral B, ont tenu à une belle ambiance. Et tout ce qui est physiquement, qu'on puisse les retrouver dans de bonnes conditions pour qu'on puisse rattaquer le championnat assez rapidement. Mais malheureusement, on n'a toujours pas de date. Parce que là, le dernier entraînement, c'était quand, Pierre-Etienne Flancard ? Alors, généralement, ils se réunissent tous les mercredis. Mais on est tenu par un niveau 3 qui est avec des ballons, mais on peut se faire uniquement des passes. Mais c'est compliqué. Pas de contact et pas de plaquage, du coup. Exactement. Pas de bière non plus, j'imagine. Il n'y a pas de troisième mi-temps. Ça peut arriver. Mais quelque part, on doit le garder pour nous. On doit le garder pour nous. Très bien. Non, mais très clairement, c'est compliqué en tant que président de gérer un club comme celui-ci. Alors, c'est très compliqué. Pourquoi ? Parce qu'on se retrouve dans une situation où tout est arrêté. On ne se voit pas. Vous savez que le rugby, c'est quelque chose où on a besoin de se toucher. On a besoin d'être en contact. Mais on a aussi besoin de partager des moments assis à une table. Et aujourd'hui, on se fait des réunions par visio, par quoi que ce soit. Mais il nous manque vraiment le côté tactile. Il faut qu'on se parle. Et puis, comme je vous le redis, parce que c'est hyper important, c'est physiquement, il faudra que les joueurs soient prêts pour qu'on puisse rattaquer très rapidement parce qu'on a besoin de se retrouver au stade défunt. C'est un vrai problème au niveau de tous les sports tels qu'ils soient. On ne sait pas comment on veut de savoir. Et aujourd'hui, l'autre problème, c'est financier. Parce que dans un club tel qu'il soit, ils manquent toujours 100 sous pour faire 10 sous. Alors, vous avez appuyé sur le bon bouton. Aujourd'hui, les partenaires, je dirais que les partenaires, on continue à nous suivre. Aujourd'hui, ils nous demandent de se positionner un peu plus tardivement. On essaye de trouver des positions mensuelles pour que ce soit un peu moins dur. Mais dans l'ensemble, je dirais que les partenaires vont continuer à nous accompagner. Mais de toute façon, on aura besoin d'eux. Il faut aussi parler de la collectivité du département qui, eux, ont tenu leur engagement et sont toujours présents. On en aura besoin pour redémarrer rapidement. Pierre-Etienne, le nom, c'est Flancart. Comme l'entreprise que vous avez, une entreprise spécialisée dans la blanchisserie et qui travaille beaucoup avec les stations. Donc, ça nous permet d'ouvrir une petite page économie. Vous sentez un regain d'activité dans la restauration et les autres professions que vous côtoyez ? Alors, effectivement, Flancart Equipement distribue du matériel de blanchisserie de la marque Mille Professionnelle. Disons-le, vu que j'ai la possibilité de le dire. On est très présents dans les stations. Et cet hiver, on a énormément galéré. Mais en même temps, nos clients et nous-mêmes, en position difficile, on a fait le dos rond. Mais là, maintenant, je sens un véritable emballement. Et il y a une particularité qui n'est pas négligeable. C'est que les professionnels, malheureusement, ont eu du temps. Ils en ont profité pour embellir, remettre à niveau leurs établissements, surtout dans le monde de la blanchisserie que je connais bien. Et donc, on se retrouve aujourd'hui à leur installer du matériel dans des qualités qui sont optimales. Est-ce que les professionnels vous font état d'une saison d'été qui serait semblable à celle de l'année dernière, avec énormément de fréquentations, y compris dans les stations ? Exactement. Alors, tout ce qui est autour du lac, parce qu'on s'occupe aussi des résidences, des campings, on sait très bien que beaucoup de Français, nos compatriotes seront sur place. Par contre, effectivement, dans les stations, ils aiment bien. Les basses stations auront toujours la clientèle familiale. Mais par contre, les hautes stations qui vont permettre de proposer autre chose, ils ont besoin de cette clientèle étrangère, alors que le Français n'a quand même pas tendance à monter aussi haut, reste dans les stations du Bas. Mais j'ai bon espoir qu'on passe un aussi bel été que la saison prochaine. Et j'invite tous les concitoyens à se vacciner pour qu'on puisse retrouver très rapidement des établissements comme celui-ci et qu'on puisse continuer à vivre des bons moments. Merci, père Etienne. Elle n'est pas vaccinée pour les dépenses. C'est Emma. Est-ce que vous avez une carte bleue à lui prêter ? Parce que je crois qu'elle est mariquée. Elle va peut-être nous présenter encore quelques bons clichés. J'adore Emma, mais je pense qu'Isabelle va souhaiter que je conserve la mienne. D'accord. Merci. Merci d'être là. Emma, c'est à vous. Merci. On se retrouve juste à côté de la buvette une nouvelle fois sur les Véchers, dans Annecy. On voit là aussi que la vie prend forme. Les gens sont heureux, les sourires sont au visage. On va avoir plusieurs directs dans la journée. Donc je vous invite à nous suivre toute cette journée assez exceptionnelle pour cette réouverture. On sera à 13h à Ex-les-Bains, mais aussi ce soir à Chambéry. Voilà, vous pouvez voir actuellement tout le monde qui prend place dans les terrasses. Je vous laisse nous suivre toute la journée sur Savoy News. Bonjour, nous sommes Savoy News. On fait une petite impression réouverture. Et comment ça se passe ? Est-ce que vous êtes contentes de cette réouverture ? Très agréable. Pardon ? Très agréable. Le premier petit café ? Oui, ça fait super plaisir. Vous êtes prétent ? Oui, vraiment. Vous l'attendiez celui-ci ? Oui, oui, oui. On attend des jours pour venir boire notre café en terrasse et pas dehors, debout, sous la pluie. Bon, c'est super. Je vous souhaite un très bon café. Alors, très bonne journée. Merci. Au revoir. On va peut-être passer... Du coup... Bonjour. Alors, c'est réouverture. Écoutez, elle était attendue, je pense, comme tout le monde. On a le temps, là, ce matin. Je ne sais pas si ça va tenir, mais je pense que les gens sont tellement impatients que quoi qu'il arrive, cette journée va être top pour tout le monde, clients comme pour commerçants, on l'attendait. Est-ce qu'il y a un petit peu de stress ? Absolument pas. C'est du bon stress. On est vraiment content de retrouver tout le monde. Je pense que ça va être les retrouvailles. Et non, non, c'est du très bon stress. On est préparés, nous. On est préparés. C'est une très bonne journée. Merci. Au revoir. Alors, cette réouverture. Ça fait du bien. T'es attendu ? Oui, juste avant le travail. Là, ça fait trop du bien. Vous êtes jeune ? Oui. C'est important pour vous de retrouver les terrasses. Ça fait vraiment du bien, oui. Du coup, un petit café ce matin ? Oui. Vous faites le café ? Eh bien, très bien. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Et on se retrouve du coup en direct sur Savoie News toute la journée. On va continuer à se balader dans la rue. Vous voyez que tout le monde est présent. Toujours en direct ici à la buvette du marché sur Savoie News. Et en direct sur H2O également. Laurent, ça va ? Oui, ça va. Et avec l'Insect, notre partenaire, on est là pour vivre. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la marmite de Nico. La marmite de Nico, c'est quoi, ça ? C'est notre prochain invité. Il vient d'arriver avec sa marmite. Notre invité pour le moment, Catherine Perrier, propriétaire du restaurant La Cabane, juste en face de la buvette. Comment ça va, voisine ? Eh bien, la voisine va très bien. Le sourire, la voisine. Ça fait plaisir. Donc, buvette d'un côté, restaurant de l'autre. Exactement. Ça cohabite bien, ça ? Ça cohabite très, très bien. C'est facile de cohabiter avec la buvette. C'est une chance, même. Alors, expliquez-nous un peu comment vous avez organisé ce redémarrage sur les chapeaux de roue. Eh bien, écoutez, sur les chapeaux de roue, qui plus est, on était ouverts en vente à emporter jusqu'à ce week-end. Donc, on va dire qu'on continue. On reprend les tables, on reprend l'équipe au complet. On a grand plaisir à retrouver l'intégralité de nos collaborateurs. Mais autrement, on avait continué à avoir les mains dans la plonge puisqu'on a eu un stand à vente à emporter tout l'hiver. Alors, on dit souvent que cette vente à emporter, ça a déclenché les esprits de certains gérants de restaurants qui vont poursuivre et qui vont accentuer ce phénomène. Mais est-ce que les gens vont pas revenir à table, finalement ? Je pense qu'on a tous envie de revenir à table, sincèrement. Donc, effectivement, il y a peut-être une partie de la clientèle qui va continuer à consommer en emporter. Mais notre métier, malgré tout, notre savoir-faire, c'est le service à table. Mais de toute manière, nous, on va continuer une partie de notre carte en emporter. Bon, aujourd'hui, il y a quoi au menu jusqu'à 21h, là ? Oh, que des belles choses ! Allez, faites-nous saliver un peu ! Alors, la particularité de la cabane, si vous voulez, c'est une grosse carte en suggestion vegan et veggie. Avec, bien évidemment, quand même, des plats typiques savoyards, plus également du poisson. Ah, des noms, quoi ! Faites-nous saliver, là ! Un tataki, des bowls, des risottos vegan ! Et il n'y a rien à boire, chez vous ? Il n'y a rien à boire, vous venez à la buvette ! Si, on a une super belle carte de vin, aujourd'hui ! On a également la mise en avant de bière, avec la brasserie 744, avec les brasseurs savoyards, bien évidemment ! Bon, une bonne adresse sur Annecy, on ne manquera pas de se poser ce soir ! Je vous attends, messieurs ! Alors, moi, je voulais demander à Catherine, combien de places en terrasse on a réussi à s'adapter pour récupérer ce qui manque à l'intérieur ? Alors, non, malheureusement, ce n'est encore pas réglé à ce jour, pour tout vous dire ! Puisqu'alors, j'ai la possibilité de bénéficier, le jour où le tabac est fermé, donc notre voisin, le tabac, le Bratza, une extension chez lui ! Et pour l'instant, mon extension de l'année dernière n'est encore pas totalement officialisée ! Donc, c'est encore dans les starting blocks, dans les pourparlers ! Donc, affaire à suivre ! Et pour ce midi, là, combien de couverts de prévus ? Eh bien, écoutez, couverts, couverts, couverts ou couverts plein air sous la pluie ? Couverts, couverts ! Couverts, couverts, vous êtes optimiste sur la météo ! Eh bien, écoutez, on est plein, on est prêts et on attend une quarantaine de personnes à midi ! Moi, je vous propose une offre spéciale, 4 personnes à table, un parapluie offert ! 4 personnes ! Savoie News, ni H2O, ne financent les parapluies ! Bien entendu ! Merci beaucoup ! Quelle image, tu nous colle, dis donc ! Bah, merci en tout cas de ce petit clin d'œil ! Écoutez, au plaisir, à tout bientôt, merci messieurs ! Merci Catherine Perrier ! Allez, je crois qu'on va retrouver Emma, mais cette fois-ci, elle est plutôt dans la friperie, dans les vêtements, parce que c'est aussi l'ouverture des commerçants aujourd'hui, on parle beaucoup des cafés ! Les fameux dits non-essentiels ! Ah, les non-essentiels, mais... Ils sont contents, et en plus, ils ont été solidaires, parce que la première chose qu'ils ont fait avant de réouvrir, ils sont venus boire un café ! Et pour Emma, c'est essentiel, les tenues ! À toi, Emma ! Laurent, en effet, il n'y a pas que les restaurateurs aujourd'hui, ni les cinémas, on a aussi les commerçants qui réouvrent ! Comme vous pouvez le voir ici, on est dans une belle boutique de vêtements ! Bonjour ! Bonjour ! Alors, c'est fini de vous ? Ah bah, super ! On est heureux ! C'est génial ! Ça fait combien de temps, là, que vous étiez fermé, maintenant ? Un mois et demi ! Oui, presque deux mois ! Et ça y est, les clients étaient au rendez-vous ce matin ? Bah, ça fait, pour le moment, oui, ça arrive ! Bon, bah, c'est un pur plaisir, on peut dire ! C'est génial ! Je souhaite une très bonne journée, une très bonne continuation ! Merci à vous ! Merci ! On peut continuer, encore une fois, sur les terrasses des restaurants, on peut voir que les clients sont toujours là ! Bonjour ! Bonjour, mesdames ! Alors, c'est très ouverture de café ! Ah bah, très super ! On est hyper contente ! Ouais, génial ! On attendait ça avec impatience ! J'imagine ! Ça fait longtemps qu'on n'avait pas pu aller en terrasse, qu'est-ce que ça fait d'y être aujourd'hui ? Eh bah, on est super content, c'est des petits rituels ! Nous, on est commerçantes ici, donc en fait, le café d'avant ouverture de boutique, il était super important ! Donc, on est ravis d'être ici, et puis de retrouver aussi les autres commerçants qui ont fermé pendant des mois, des mois, des mois, les restaurateurs ! Voilà ! Eh bah, je vous remercie, je vous souhaite un très bon café, très bonne journée ! Merci ! Merci, au revoir ! Eh bah, Laurent, je vous repasse l'antenne ! Voilà, un petit tour d'horizon avec Emma, ça fait du bien de voir aussi toutes les rues d'Annecy vivre et revivre sur cette impulsion, la réouverture des cafés ! C'est animé ce matin, Laurent, les premiers rayons de soleil, ce matin, on a donné envie à tout le monde de sortir ! On a même vu tout à l'heure un habitué de la buvette du marché venir offrir un bouquet de fleurs à Karine Zervola, qui était toute émue ! C'était une belle image ! Bon, Gilles est venu sans les fleurs, mais c'est normal, nous, on est des garçons, donc on n'y a pas le droit ! Emma aime bien les fleurs, je vous dis ça, je dis rien ! Gilles Berlion, bonjour ! Alors, vous êtes notre invité surprise, vous êtes chargé du développement à la CPME 74, qui travaille en collaboration avec la CPME 73, je crois que les deux ont le même combat ! D'ailleurs, vous faites vos âgés ensemble, etc. Un petit salut à Patrick Ricquero, son président, du côté de la Savoie ! La reprise, vous la sentez, à la CPME, sur les petites et moyennes entreprises ? Oui, bien sûr, la reprise, donc CPME, Confédération des petites et moyennes entreprises, comme vous le disiez ! Il y a un camion qui passe ! Oui ! Le département est très actif ! C'est la vie qui reprend, Laurent ! C'est la vie, c'est normal ! Le département est très actif, c'est vrai que les entreprises, après une période de difficultés, elles en ont profité pour se réorganiser, elles ont bénéficié des aides de l'État, de la région, du département, et maintenant, c'est vrai qu'on note beaucoup de positifs, beaucoup d'énergie, ça repart, que ce soit la vallée de l'Arve, que ce soit une bonne partie des commerçants, pour qui c'est vrai, c'est un petit peu plus difficile, mais on peut dire que tout ce qui est industriel, tout ce qui est industriel est déjà bien redémarré, ça c'est puissant ! L'État est là pour aider, comme je le disais, la région, mais les chefs d'entreprise sont très dynamiques, très positifs ! Qu'est-ce que vous faites en tant que CPME pour aider ces petites et moyennes entreprises ? C'est quoi le concret qu'on peut leur apporter ? Le concret, le quotidien pour nous, c'est vrai que là, notre côté syndicat pour aider a repris le dessus, c'est vrai qu'au sein de la CPME de Haute-Savoie, nous avons notre patron André Falcomata qui est médiateur de crédit, donc il a pu aider les entreprises à résoudre leurs problèmes, à obtenir leurs PGE, à les aider dans toute la partie administrative, on les a aidés, on a une juriste pour les aider, on fait aussi du réseautage pour des rencontres, pour que les chefs d'entreprise se connaissent, travaillent entre eux, notre rôle c'est vraiment de les aider, de trouver ce lien entre les chefs d'entreprise et de les aider à retrouver la dynamique. Merci pour cette intervention et on pense à tous ces entrepreneurs et ces salariés, parce que les deux sont liés finalement. Il y aura une très très grosse rentrée en septembre et octobre et on sera là pour vous aider, vous conseiller et vous défendre. Et nous on vous suit sur Savoie News et H2O parce que les entreprises... H2O, bonne continuation et merci beaucoup ! Et bien voilà, ce nouveau direct se termine toute la journée ! Ah mais restez avec nous ! On a encore rien bu, on a encore rien bu ! Ah vous avez peut-être soif, vous n'avez pas un peu la pépi là non ? Et trop corporate, c'est la CPMA 74 ! Donc on est ravis de faire ces directs toute la journée entre Aix-les-Bains, Chambéry, Annecy, merci H2O pour cette participation et puis merci surtout à Karine qui est débordée depuis ce matin 8h, elle n'arrête pas ! Elle est courageuse parce que déjà la réouverture, réaccueillir le personnel, se remettre en jambe c'est compliqué, mais en plus elle accueille la presse ! Elle n'a peur de rien ! On continue avec notre partenaire Lincec à vous faire vivre l'ambiance terrasse et aussi à parler avec les différents interlocuteurs qui font aussi l'économie de nos pays de Savoie ! A plus ! C'est bien ! C'est bien ! C'est bien !